Nous venons à l'office et le police disait que nous ne pouvons pas délivrer les documents là-bas. Les staffs ne nous prennent pas à l'office. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous sommes venus d'ici, nous allons expliquer pourquoi nous sommes ici, et nous allons délivrer les documents à une ou deux personnes à l'office. Alors comme vous le savez, le 19 octobre dernier, on a élu un gouvernement du Parti libéral, un gouvernement majoritaire qui doit représenter le Québec et le Canada pour les prochains quatre ans. Alors ce gouvernement-là a dit qu'il était résolument engagé à faire des changements en profondeur par rapport au processus d'évaluation environnementale concernant le transport des hydrocarbures au Canada. Et ça, ça comprend une réforme de l'Office national de l'énergie, tel que nous la connaissons. Alors cet office-là qui est devenu vraiment une marionnette entre les mains du gouvernement fédéral, sous l'ancien gouvernement de Stephen Harper, des dix dernières années, nous ont démontré que finalement, ce processus-là était complètement détourné de sa vraie vérité qu'il était. Au Canada, nous voyons que ce même gouvernement n'a pas bougé. Alors pourquoi il n'a pas bougé? C'est ce que nous aimerions savoir. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous interpellons Justin Trudeau, nous demandons Justin Trudeau de se commettre sur la place publique afin de réformer le processus qui encadre l'Office national de l'énergie parce que nous savons que cette semaine même va commencer des audiences publiques concernant le projet de Kinder Morgan en Colombie-Britannique qui va pouvoir transporter quelque chose comme autour de 800 000 barils par jour. Et ce processus-là est encore le même processus mis en place par Stephen Harper et sous lequel il n'a pas, finalement, aucun levier dans lequel la population peut s'exprimer dans ce processus. Alors, nous interpellons Justin Trudeau à devoir tenir sa promesse électorale et de réformer avant tout le processus avant de mettre en place des audiences publiques. On the campaign trail, Justice Trudeau actually promised that all pipelines currently under review of the Kinder Morgan Pipeline would be put through a reformed National Energy Board environmental review process. But we're now learning that he's going to be breaking these promises. Tomorrow, hearings for Kinder Morgan's Trans Canada Pipeline are going forward and they're recommencing under Harper's broken environmental review process rules. So this was really setting a terrible precedent for the Energy East Pipeline which is going to affect Montreal residents here. And the people of Quebec have been very clear in their opposition to pipelines in particular Energy East Line 9 and others. And so it's really time that Trudeau recognized the implications of his words that the government can grant permits but only communities can grant permission. And today, we're going to deliver a people's injunction to say that we do not grant our permission. and we are saying that we need to suspend the National Energy Board review process until we have a reformed process that respects indigenous rights, that meaningfully includes community voices, and that also accounts for the climate movements that Canada has made on the international stage. We ordonnons par la prison à l'Office National de l'Energie de suspendre immédiatement les évaluations en cours des Oléoducs Energy Est de TransCanada et de TransMountain de Kinder Morgan. Cet ordre sera en cours jusqu'à ce que le processus d'évaluation soit révisé tel que promis par Justin Trudeau durant sa conférence. C'est tout un protocole pour être capable de rencontrer nos élus. C'est rendu très digite. Ça m'a demandé même s'il y aurait véritablement une certaine démocratie encore qui reste au Canada. Je vais reprendre des photos. Ok, je vais juste t'enregistrer et me dire ça, parce que je fais partie d'un média, donc je vais juste t'enregistrer et me dire ça, s'il te plaît. C'est parti !